Bonjour à tous et bienvenue à Fadhi Saa. Fadhi Saa, inshallah, nous allons voir la fin de la continuité. Nous avons donc l'appropriation d'une propriété de valeur intermédiaire. Quelle est la propriété de valeur ? Quelle est la propriété de valeur intermédiaire ? Quelle est la propriété de valeur intermédiaire ? Nous allons voir la troisième propriété. Et la dernière propriété dont nous voyons. Nous allons donc le faire. Nous allons donc le faire. Et nous allons donc savoir quelles propriétés de valeur intermédiaire qui s'appelle un programme généralisé ? Quelle est la propriété de valeur intermédiaire généralisé ? Mais nous n'avons pas le programme que nous avons fait. Quelle est la propriété de valeur intermédiaire ? Quelle est la propriété de valeur intermédiaire ? Nous allons donc voir la propriété de valeur intermédiaire. Quelle est la propriété. Donc, je assure qu'on sait plus leur condition..... alors les deux conditions vont se rendre rond le troisième condition c'est la troisième condition le troisième condition F est strictement mon entend sur A F strictement mon entend sur A donc il est de la condition elle est de la deuxième condition L est de la troisième propriété il est de la condition alors l'équation L de x égale 0 admin unique solution ici enpakons sera blanche l'ématlement je n'ai pas voulu dire c'est un dealt non c'est un dealt 2 de solution 3 de solution correcter c'est à 3 de solution первen 下 c'est un dealt uniqueати solution dans town ici amy Il existe unique alpha appartient à l'intervalle AB tel que f de alpha égale 0. L'équation f de x égale 0 admet au moins une solution. D'autre façon de le dire, il y a la fonction ou bien la coupe cf coupe l'axe des abscisses une seule fois ou bien f s'annule une seule fois. L'équation f de x égale 0, c'est la fonction ou bien la coupe cf coupe l'axe des abscisses une seule fois. L'équation f de x égale 0, c'est la fonction ou bien la coupe cf coupe l'axe des abscisses. L'équation f de x égale 0. L'équation f de x égale 0, c'est la fonction ou bien la coupe cf coupe l'axe des abscisses. L'équation f de x égale 0, c'est la fonction ou bien la coupe cf coupe l'axe des abscisses. ou f de p. L'équation f de x égale 0, c'est la fonction ou bien la coupe cf coupe l'axe des abscisses. L'équation f de x égale 0, c'est la fonction ou bien la coupe cf coupe l'axe des abscisses. L'équation f de x égale 0, c'est la fonction ou bien la coupe cf coupe l'axe des abscisses. L'équation f de x égale 0, c'est la fonction ou bien la coupe cf coupe l'axe des abscisses. D'accord ? Donc réel 3 fois. celui de C'est déjà servi sur 1 la fonction est便 footage de la Q averture c'est même une fois moins la clause c'est moins facile c'est ça C'est pas possible il faut conclure la parole cette taurema Alors c'est son c'est comme mal qu'est-ce pas possible on peut répondre à cette question là-d'où, un exemple, un exemple d'exemple là-là, exemple, il y a une équation qui t'est montré que l'équation x à plus de 3 plus x plus 1 égale 0, alors admis une seule solution dans alpha dans dans moins 1, 0, admis une seule solution alpha dans moins 1, 0. Donc, qu'est-ce qu'on va jouer avec la question-là, les réponses ? Qu'est-ce qu'on va dire que l'on va poser d'abord une fonction, on pose une fonction, on pose f du x égale, c'est-à-dire qu'il y a la fonction, elle a la fonction, f du x il y a l'expression, mais j'ai égale 0, égale 0, on a l'équation. On pose cette fonction, x cube plus x plus 1, on va dire où est la fonction, elle est d'aller-elle. Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, c'est-à-dire la continuité sur Rb. On a f et continue, c'est-à-dire la fonction, c'est-à-dire qu'il y a là, je vais vous dire les fonctions, sur les deux, polynomial on a r et continue sur l'intervalle. Continu sur, par exemple, sur R. Et en particulier, toutes les fonctions polynomiales sont continue sur R, et en particulier sur l'intervalle de Bréna Con, l'intervalle de Bréna Con ou au moins 1,0. Et en particulier, donc on va faire l'intervalle moins 1, 0, ouvert, on va laisser le fermer. Et en particulier, c'est moins 1, 0, mais pour la continuité, l'intervalle doit être fermé. Là, on a l'intervalle ouvert, mais on va faire la condition de la continuité, sauf que l'intervalle est fermé. Et là, on va faire la solution de la continuité sur l'intervalle ouvert. Et dans la continuité de la continuité, la condition tienne, la condition tienne, f de 1, f de 1, c'est ce qui est négatif. On a f de 0 et f de moins 1, on a f de moins 1 égale. Donc, voilà la fonction, f de moins 1, j'en ai tout, il y a moins 1, moins 1, plus 2, plus 1, c'est-à-dire moins 2, plus 1, il y a moins 1, négatif. Donc, f de 0, f de 0 égale à 1, 0, 0, on a un positif. Donc, f de 0 fois f de moins 1, négatif. C'est-à-dire la deuxième condition. C'est-à-dire que nous avons mis une seule solution, un fois, dans moins 1, 0, donc, c'est-à-dire que la condition tienne, c'est-à-dire que nous avons mis au moins une solution, qu'on a mis au moins 2 conditions, que nous avons mis une seule solution, une seule solution qui remonte la telle des conditions. La condition n'est pas la continuité, la condition intérieure produit négatif. Quand z vient la condition delta, il y a strictement malentendé. Mais c'est qu'on connaît une croissance ou la telle décroissance, les moyens de constrictement soit croissants, soit décroissants. On a f' de x. Pour la malentendé, f' de x, la dérivée de cette fonction, f' de x égale 3x au cas de plus 1, est la dérivée de x cube moins x au carré, est la 3x au carré, dérivée de x, il y a 1, positif, est la 3x au carré positif plus 1, strictement positif. Donc, f est strictement, la dérivée est strictement positive, donc f est strictement, strictement 300. Sur l'intervalle du 1, il est moins moins 1, 0. Donc, f est strictement croissante sur moins 1, 0. Voilà les 3 conditions. Je n'aurai du boulot. Donc, d'après le TVE, BORN des valeurs intermédiaires, l'équation, elle est admise, une seule solution alpha dans moins 1, 0. Donc, voilà la réponse. Nous avons vu cette récouche. Merci d'avoir regardé cette récouche. Nous allons vous montrer la récouche. de la récouche. Merci d'avoir regardé cette récouche !